Dans son quartier à l'avenue 8 dans la commune de Trècheville, Oumar Kouné est l'ami des jeunes. Plus de 30 ans qu'il y vit, partagé entre ce quartier, les salles de sport et les pistes d'athlétisme. Né sans avant-bras, Oumar développe pourtant une passion pour le sport. 1994, début de l'aventure après son échec à l'entrée en sixième. Un jour comme ça, j'étais assis à regarder la télévision et puis la fédération évoluée d'athlétisme qui disait qu'il y a un cross populaire pour préparer les marathons. En fait, j'ai eu un inscrit, comme ça j'ai participé le cross. Malgré son handicap, il allie force, combativité et courage pour faire face à son destin. En 1995, il participe pour la première fois au championnat d'Afrique arabo-africain au Caire en Égypte. Oumar décroche devant les personnes valides sa première médaille en or au 5000 mètres et une médaille d'argent au 400 et 800 mètres. Il est révélé aux Ivoiriens et au monde entier. C'est le début d'une carrière prometteuse. Jusqu'aujourd'hui, j'ai continué. J'étais comme un ambassadeur de personnalisation de handicap. Aux Jeux Olympiques d'Atlanta aux États-Unis en 1996, le sportif s'impose devant ses adversaires et rafle deux médailles en or aux 400 et 800 mètres. Oumar force l'admiration et le respect en dépit de son handicap. Il devient une figure emblématique de l'athlétisme ivoirien. Il risse haut les couleurs de son pays, la Côte d'Ivoire, au championnat d'Afrique en Tunisie en 1997 où il glame encore quatre médailles d'or. Par sa rage de vaincre, l'ivoirien devient redoutable et incontestable dans le monde. Des championnats africains aux compétitions mondiales, l'homme aux bras amputés reste l'athlète le plus primé, le plus médaillé, le plus titré, toutes disciplines confondues. Il a à son actif 83 médailles, dont 61 en or, 16 en argent et 6 en bronze. Célibataire sans enfant, le champion mondial vit dans une maison d'une pièce à Trècheville où il cohabite en bonne intelligence avec ses voisins et ses amis. On vit ensemble ici, il n'y a pas de problème. C'est un monsieur qui est vraiment gentil. Il est tellement gentil que vraiment. En tout cas, il est très bien, il est très bien, ouais. Bon, je n'ai pas affaire à quelqu'un. S'il quitte l'entraînement, il est avec moi ensemble toujours. Malgré 83 médailles à son compte, Oumar reste toujours dans l'ombre. Il est méconnu par bon nombre d'ivoiriens. Connais Oumar, non, je ne connais pas. Mireille Hauré, oui, je la connais. Connais Oumar, je n'ai jamais entendu parler de lui. Regarde, quand je viens là... C'est que la discipline paralympique souffre de promotion. Frustré et désespéré, il décide de rompre avec les pistes en 2012 et mettre ses connaissances au service des plus jeunes. À la sortie du samedi, chacun va avoir son programme. Tu vois ton programme à part, lui son programme à part, lui son programme à part. Aujourd'hui, j'encadre les valides, j'encadre les handicapés. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Chose qui lui réussit aujourd'hui. Oumar Koune est un modèle pour ses élèves. Le coach, il m'a dit qu'avec mon handicap, il veut faire un sport. Donc, je suis là pour montrer que le sport pour l'handicap, c'est vraiment réel. Je ne retiens que le meilleur parce que lui, d'abord même, c'est un athlète de très grande qualité. Il essaie d'un coup que ses valeurs qu'il a eues. Malgré son handicap, il a gagné beaucoup de médailles et il veut être comme lui. Louise Coré, l'une de ses encadreuses que nous avons rencontrées à l'Institut national de la jeunesse et des sports, retient de l'homme son humilité et son courage. Il savait ce qu'il voulait, puisqu'il est handicapé et ce n'est pas le sport qu'il pouvait s'exprimer. Donc, il s'est donné à fond et il courait avec les valides. C'est ce qu'il lui a donné, c'est toutes ses médailles. Après ça, il courait avec les valides quand il se retrouve avec les handicapés. En tout cas, il était au-dessus. Athlète ivoirien au charisme indiscutable et à la carrière bien remplie, Oumar Kone, 42 ans, espère toujours un hommage national, une reconnaissance à la hauteur de son mérite. J'ai lancé un message à la nation ivoirienne, surtout à la présidente de la République, sur l'excellence à l'Assemblée Atra, de me trouver une maison. Tu sais ce qu'il y a pris pour la Côte d'Ivoire, et puis vous voyez dans quelles conditions j'ai vus. Déjà, Oumar bénéficie d'une prime mensuelle de 300 000 francs CFA de l'État en tant qu'ancienne gloire, ce depuis 2011. Mais son plus grand rêve demeure la reconnaissance nationale pour avoir écrit l'histoire de la discipline paralympique en caractère d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada